LVMH, d'abord, qui vient de publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir. C'est LVMH, on dit ça quasiment à chaque trimestre. Les chiffres sont très très bons, Pauline, clairement, disons-le. Oui, encore une fois, un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de 19,76 milliards d'euros, en hausse de 19% en organique, donc sur un an. Toutes les activités du groupe continuent de progresser, avec une hausse particulièrement de 22% pour la mode et la maroquinerie. Ça progresse partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Europe notamment, mais la croissance ralentit en Chine sur les neuf premiers mois de l'année. Là-bas, LVMH affiche une croissance en hausse de 32% sur un an, contre 36%, c'était le chiffre qui avait été annoncé à la même période l'an passé. Le groupe précise que ça s'améliore un peu au troisième trimestre en Chine, avec la levée de certaines restrictions, que malgré l'incertitude du contexte géopolitique et économique, il est confiant dans la poursuite de la croissance actuelle et qu'il va maintenir une politique de maîtrise des coûts et des investissements. Il veut continuer, dit-il à LVMH, à travailler sur la désirabilité de ses produits. Ça veut dire travailler sur quoi concrètement ? Il va falloir rester désirable, en effet, et continuer d'investir dans les mois qui viennent. C'est la clé, nous disait tout à l'heure l'analyste Arnaud Kadar, gérant chez Flornois Ferry, parce que les prochains mois s'annoncent plus compliqués, sous-enant peut-être la fin de l'euphorie post-Covid. Il va falloir oublier les croissances à deux chiffres, nous disait Arnaud Kadar tout à l'heure. Confrontés à l'inflation, les classes moyennes les plus aisées qui se faisaient plaisir en achetant des articles de luxe vont devoir arbitrer. Il y a l'exemple des Etats-Unis, notamment avec la crise là-bas sur les actifs financiers et immobiliers qui sont en chute libre. Eh bien, par exemple, là-bas, aux Etats-Unis, la classe moyenne plus aisée va devoir arbitrer et ce sera probablement en défaveur des articles de luxe. Alors, il y a quelque chose qui aide le luxe par rapport à d'autres secteurs, c'est le taux de change, le fait de produire en euros, de vendre beaucoup en dollars, aide le luxe, bien sûr. Ces groupes ont des bilans solides, ils vont bien, il n'y a pas de raison que ça s'effondre, nous disait Arnaud Kadar tout à l'heure, mais en bourse, dans les mois qui viennent, ça risque quand même de peser un peu. Merci beaucoup, on verra ce que la bourse en pense demain matin, en tout cas à l'ouverture. Merci beaucoup.